As you ever Are you listening Damn Coucou les filles, mais écoutez aujourd'hui je vous propose de voir ensemble un maquillage de soirée comme vous voyez, là c'est à outrance bien sûr, un pot de peinture avec cette palette de monsieur et madame Dick et que j'adore, comme d'habitude vous le savez, et donc j'ai utilisé en en paupière mobile le bleu avec du fixe plus de mac pour un petit peu cet effet bien plus intense du bleu et le doré en coin interne, j'ai aussi ajouté des fossiles que j'ai trouvé sur Aliexpress voilà, c'est ces fossiles là avec une colle aussi que j'ai trouvée sur Aliexpress, c'est celle-ci, la blanche que vous laissez sécher et que vous posez c'est la première fois que j'utilisais des fossiles donc ne m'en veuillez pas si toutefois vous voyez qu'il y a eu un bug de collage on va dire et puis en termes de rouge à lèvres j'ai utilisé le Rocksteady de la nouvelle collection de Gwen Stefani aussi alors par par rapport au à la pastille vous aurez peut-être remarqué que c'est hyper plus clair et ma grande surprise c'est que il est hyper pigmenté donc il m'en a fallu très peu je l'ai utilisé avec un pinceau nail art pour avoir vraiment des contours très très définis et il m'en a fallu vraiment mais vraiment rien du tout et c'est vrai que par rapport à la couleur qu'il y avait sur l'emballage il est vraiment très clair donc bah écoutez je crois que j'en ai fini avec les explications de ce que j'ai utilisé j'espère que ce tuto vous aura plu et puis n'oubliez pas de vous abonner de liker de m'aimer de m'adorer de waouh de me commenter surtout et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est mal en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous ciao pour débuter ce tuto avec un pinceau duo fibre pour les yeux je viens utiliser la teinte black out vous allez avoir un espèce d'à peu près approximatif sur l'autre oeil de ce que ça donne et là en fait je viens vraiment dessiner mon cat eye donc vraiment là je viens faire les premiers traits de la définition de ce que va donner et où va s'arrêter mon phare voilà je vais remplir petit à petit avec beaucoup plus de matière et je vais vraiment fondre le noir sur la peau pour qu'il y ait vraiment cet aspect bien plus fourni donc là ça va être un travail vraiment à chaque fois d'estompage de modulation de rajout de poudre donc là l'avantage c'est qu'ils sont pas trop poudreux poudreux pardon donc du coup j'en ai pas perdu sur la paupière inférieure vous voyez je vais pas avoir trop à épousoter en bas en rat de cil inférieur donc là je viens vraiment moduler et fondre sur l'intérieur là je passe à la teinte danger donc c'est le bleu je mets du fixe plus pour que ça vraiment fasse cet effet bleu vraiment très très intense le bleu nuit par excellence que je vais venir aussi poser donc là je ne fais que poser la matière pour l'instant puisque c'est par la suite avec l'estompage que je vais venir fondre le tout là je prends le 1987 c'est un doré que je viens appliquer aussi avec un peu de fixe plus en coin interne là je vais l'étirer non seulement en coin interne mais aussi un tiers de la paupière et ça va me permettre vraiment de commencer à fondre la matière donc là je reprends mon premier pinceau et je viens smudger le tout donc smudger c'est mélanger le tout mélanger le bleu pour qu'il ne soit pas trop bleu là je prends une teinte un petit peu plus claire et je viens estomper l'arcade sourcilière pour qu'il y ait vraiment cet effet de fondu n'hésitez pas à bien 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 estomper il n'y a pas de mal à utiliser les pinceaux là je vais prendre un EV Cosmetics donc le Pastello numéro 12 le M012 c'est le Zafiro Indigo il est magnifique et il va parfaitement bien avec cette palette franchement j'en suis trop contente mais les Pastello ils sont trop top je viens les mettre en muqueuse je viens estomper avec le même pinceau que tout à l'heure je prends le Neve Cosmetics le Leone Amber le numéro M25 mais je ne suis pas payée pour parler de ces Pastello là mais franchement ils sont trop top et je viens en fait en prolongement de mon doré de tout à l'heure et il est trop beau franchement ils sont trop beaux ces Pastello et ils tiennent trop bien et ça va parfaitement bien avec les couleurs que j'utilisais là elle est fossile forcément je les prépare et là je passe au Rock Steady donc le rouge à lèvres de Gwen Stefani celui qui a la sortie il n'y a pas longtemps j'ai eu des petits échantillons donc là je l'utilise avec un pinceau nail art pour plus de définition je vais le poser vraiment sur tout tout le labial et en fait par rapport à il est magnifique mais il est plus clair que dans la pastille et il en faut très peu ou à moins que ce soit parce que j'en ai mis très peu mais ils sont hyper pigmentés donc honnêtement je ne suis pas du tout déçue d'avoir testé ce rouge à lèvres là et donc on va passer à la pose du fossile après quoi parce que là bon les lèvres c'est les lèvres finalement je n'ai pas vraiment fait de travail particulier là dessus j'ai juste bien travaillé mes lèvres donc là j'ai galéré je vous jure ce n'est pas pour moi les fossiles j'ai fait ce que j'ai pu j'ai coupé quand même l'excédent pour que ça aille quand même à peu près avec mes mes cils naturels mais vraiment on va dire que je ne sais pas les poser donc si vous avez vu un problème et si la colle voilà on voit un peu les trucs c'est que je ne sais pas le faire en plus je n'ai pas cadré donc vous ne voyez pas très très bien comment j'ai pu les coller et donc là je galère comme une malade mais bon c'est pour que ça aille avec là je passe un petit peu de mascara donc c'est le voluminizer voilà de bourgeois pour coller en plus mes cils naturels à la frange des cils et là je ré-estompe je retravaille l'estompage donc voilà l'effet que ça rend au final j'espère quand même que ça vous plaira n'oubliez pas que le maquillage en gros pour les maquillages de soirée c'est de l'estompage donc vous pouvez y aller avec des teintes plus claires il n'y a pas de soucis il faut juste jouer avec les couleurs donc voilà pour l'heure n'oubliez pas que la vie est balle en rose on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous aime à la folie n'oubliez pas ça donc je vous fais d'énormes bisous d'amour et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao are you listening are you listening d'amour 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 d'amour